Les compatriotes qui viennent d'arriver à Bamako, ils ont été accueillis à leur arrivée cet après-midi à la reporte par le ministre des Maliens de l'extérieur. Reportage, Diamba Moussakounate. Ils sont au total 87 Maliens qui étaient bloqués aux Kouettes à cause du coronavirus. Nos compatriotes sont arrivés à Bamako ce samedi à bord d'un vol affrété par le gouvernement kouissien en collaboration avec les autorités maliennes. Nous avons des compatriotes qui sont bloqués au Sénégal, des compatriotes qui sont bloqués au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Inch'Allah, comme nous insouis le président de la République, avec le Covid-19, c'est de faire en sorte que les conséquences soient tenues. Le premier fois que le repartissement est effectué, ils respectent également les mesures édictées par le comité scientifique. A l'heure de descente, les passagers ont été soumis aux tests du Covid-19 par les équipes sanitaires. Les bagages sont décontaminés, ils viennent ici, ils signent une fiche de consentement, on les prélève et ils vont directement dans les hôtels pour 14 jours de confinement. Et au bout de ces 14 jours aussi, on les teste encore et s'ils sont négatifs, on les libère. Et pendant ces 14 jours, il y a une équipe de santé qui est avec eux à l'hôtel, qui les suit au moins deux fois par jour pour voir s'il n'y a pas quelque chose. La plupart de ces arrivants sont fiers de retrouver la mère patrie sain et sauf. Je vivais dans une situation irrégulaire au Coët. Je remercie le gouvernement d'avoir facilité notre rapatriement. Nous prions pour que le Mali soit libéré de cette pandémie et qu'il retrouve la stabilité. Ces 87 nouveaux arrivants vont observer la quarantaine dans un hôtel de la place.